Les adhérents de l'Union Découveuse ont à cœur de faire grandir les porteurs de projets. Non seulement de tester et de valider un projet de création d'entreprise, mais aussi d'acquérir des compétences. Et depuis quelques années, on travaille effectivement à ce que ces compétences soient reconnues et validées par un diplôme. Notre engagement, c'est de continuer à gérer cet effort pour que non seulement cette période de test soit utile à la création d'entreprise, mais soit également utile pendant toute la carrière professionnelle du porteur de projet. La phase de test, elle n'intervient après un parcours, je dirais validé l'accompagnement de la création d'entreprise. Et donc pour moi, ça me paraît évident que l'ensemble des découveuses doivent collaborer avec l'ensemble des réseaux pour offrir au plus grand nombre cette possibilité de tester réellement leur activité. Et donc l'engagement qu'on comportera sur cette année, c'est d'aller vers tous ceux, je dirais, qui mettent en place un accompagnement et de travailler avec eux pour que ceux qui en ont le plus besoin, puissent entrer en phase de test. Le mot qui caractérise le mieux, à mon sens, l'union des couveuses, ce serait l'innovation. Depuis l'origine, je dirais, notre réseau n'a cessé de chercher, d'inventer de nouvelles pratiques d'accompagnement. Et donc je pense sincèrement que le mot qui nous convient bien, c'est l'innovation. Alors, l'union des couveuses, s'il était un personnage de fiction, après avoir échangé avec le bureau, on a retenu Panoramix. Pourquoi Panoramix ? D'abord parce que c'est un personnage bienveillant, et ensuite que sa capacité à créer des potions magiques nous soit bien utile actuellement. et ensuite que sa capacité à créer des potions magiques.